situation. Alors, par rapport à ça, c'est vrai que les... aujourd'hui les réactions par rapport à ce genre de situation de souffrance au travail, c'est souvent de renvoyer les salariés à eux-mêmes, de dire que s'ils ont craqué c'est parce qu'ils étaient individuellement fragiles. Et du coup, les salariés eux-mêmes se mettent dans des situations où ils se retournent, ils se retournent contre eux-mêmes finalement. Ils n'osent pas en parler avec leurs collègues et ils se dévalorisent. Malheureusement, des fois, il y a une hiérarchie qui va aussi les dévaloriser quand il n'y a pas des situations de harcèlement parce qu'il y a une volonté de l'entreprise de réduire les effectifs et qui du coup va utiliser aussi cette méthode de management pour pousser les plus fragiles dehors. Et donc il n'y a pas de réponse dans le cadre de cette, finalement, de cette accusation entre guillemets individuelle du fait que ce serait la fragilité de la personne qui devrait amener à être sur, à craquer éventuellement soit en arrêt maladie, soit en prenant des antidépresseurs, soit en allant jusqu'au geste suprême. Et il est important d'arriver à reconstruire de la résistance au sens de refaire comprendre aux salariés que le problème ce n'est pas eux, le problème c'est l'organisation du travail qui est en jeu et qui est en cause. Et que c'est en remettant en cause l'organisation du travail telle qu'elle est aujourd'hui avec une intensification du travail très forte, avec une individualisation du travail très forte, qu'on pourra redonner un cadre possible d'épanouissement au travail. Dès qu'on est uniquement sur la question individuelle, sur le poste de travail individuel, en sachant qu'en accusant le travailleur de ne pas être capable de s'adapter, on ne peut que maintenir, prolonger cette souffrance et y compris l'aggraver. Deuxième point par rapport à ces questions de la dégradation finalement du travail d'aujourd'hui, c'est donc la question de la finalité du travail et du produit tel qu'il est produit. Quand on vous demande par exemple de vendre un produit dont vous savez pertinemment ne pas être un bon produit, c'est aussi une souffrance. Quand on vous demande de vendre un produit dont vous savez pertinemment est un produit qui a un impact néfaste sur la santé ou sur l'environnement, c'est aussi une souffrance. Sauf si vous ne le savez pas. Mais si vous le savez, c'est une souffrance. Donc c'est important aussi de reposer la question de la finalité de la production au sens large, que ce soit service ou soit production de produits, et du sens de la production de tel ou tel produit, de son impact sur l'environnement, de son impact sur la santé. Par rapport donc à ces questionnements, quelles sont les réponses qu'on propose ? Nous nous proposons donc, je vous disais, de revoir les organisations du travail, de réintroduire du collectif, et de se reposer globalement la question de la finalité des productions et de leur impact social et environnemental. Et de ce point de vue, par exemple, on a aujourd'hui la question, par rapport à un certain nombre de produits, de poser la question de l'obsolescence programmée de ces produits. On a, si on prend l'électroménager, si on prend le textile, si on prend la téléphonie, on peut prendre beaucoup de produits, qui aujourd'hui sont des produits qui pourraient très bien être fabriqués avec des durées de vie bien plus longues, y compris fabriqués de manière à ce qu'on puisse les réparer, et qui, pour des choix économiques, ont des durées de vie assez limitées, souvent sont difficilement réparables, et avec des conséquences qui sont des conséquences de gâchis, de gâchis environnementales, puisque tous ces produits, que soient les ordinateurs, que soient les téléphones mobiles, que soient les iPhones, tout ça, sont des produits qui consomment énormément de matières premières, qui sont des matières premières non renouvelables, et à partir du moment où on ne se pose pas la question, on arrive dans une situation où on a un enjeu sur l'avenir de la planète. Donc c'est important de réintégrer dans la réflexion sur le travail, la réflexion donc de la finalité des produits, du comment de la production, du pourquoi de la production, de manière à revenir vers des productions qui soient des productions supportables. Et de ce point de vue, je voudrais prendre un exemple, je voudrais prendre un exemple qui est, on remet beaucoup en cause, dans nos pays, on a remis beaucoup en cause l'industrie lourde. Et de fait, on a eu tendance à transférer vers des pays du Sud tout ce qui était industrie polluante et tout ce qui était traitement des déchets produits par nos pays riches. Et du coup, on peut se dire qu'on est dans des économies de services. Mais nous savons très bien qu'il n'est pas possible de vivre finalement sans produits industriels. Donc le fait de délocaliser ces productions dans des pays à moindre coût de main d'oeuvre et à moindre norme environnementale permet effectivement dans nos pays riches de moins se poser la question des conséquences environnementales de ces productions. Mais le contre-coup, c'est que délocalisation de ces productions, délocalisation massive, comme on peut dire, fait qu'il y a une perte d'emplois dans nos pays centraux, tel que a été pensé pendant très longtemps l'économie dans tous nos pays. Donc aujourd'hui, si on veut reposer la question de relocalisation des entreprises, ça veut dire en même temps poser la question de quel type et quelles conditions de production de ces produits qui sont pour certains des produits polluants. Et ce qui est très intéressant en ce moment, c'est qu'il y a un début et quand même bien avancé de réflexion de section syndicale elle-même sur comment proposer le maintien ou la relocalisation de l'industrie polluante en allant vers justement des industries moins polluantes. Alors, si on prend la sidérurgie, vous avez vu qu'il y a en ce moment au niveau d'ArcelorMittal deux sites qui sont menacés de fermeture. Gandrange, dont le haut fourneau est déjà fermé, il ne reste que la scierie, et Florange qui est menacé de fermeture. Sur ces deux sites, Gandrange c'est la section CGT, Florange c'est une intersyndicale, sur ces deux sites les travailleurs se sont posés la question de, est-ce qu'il y avait possibilité de réfléchir à un projet alternatif pour défendre le maintien des sites, puisque la fermeture des sites est justifiée par le coût et parfois par la pollution. Et par exemple, si on prend Gandrange, la CGT de Gandrange a produit un projet alternatif qui à la fois pose la question des économies d'énergie, donc question centrale de nos jours dans nos sociétés, pose la question de récupération des gaz à effet de serre, en l'occurrence du CO2, et de la réutilisation d'ailleurs du CO2 en énergie. Donc il gagne à la fois sur les économies d'énergie et sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et donc contre le réchauffement climatique. Et sur l'utilisation de la ferraille, produite assez massivement en France justement par le démantèlement des usines, ferraille qui à l'heure actuelle est exportée vers la Chine, et alors qu'en France, pour faire tourner la Chine, on importe du minerai brut. Donc avec cette question, c'est que tout simplement, le minerai de fer, il n'est pas, bon, il y a pas mal de réserves, mais enfin c'est pas non plus, c'est pas renouvelable, à l'échelle humaine disons. Et donc leur projet vise à intégrer complètement cette dimension de l'écologie dans le projet de maintien et de redéveloppement finalement d'un site totalement intégré qui est à la fois le Haut-Fourdeau et la Syrie. De la même manière à Florence, c'est aussi un projet tourné autour des économies des énergies et de la récupération des gaz à effet de serre. Donc on voit que ce qui est passionnant, c'est la prise en charge par les travailleurs eux-mêmes, ouvriers, techniciens, ingénieurs, c'est l'ensemble, de réfléchir justement sur la manière de produire et sur quel type de produit aujourd'hui fabriqué. Je vous donnerai deux autres exemples pour vous montrer que c'est justement une réflexion passionnante en ce moment, parce que c'est évidemment ces réflexions comme conséquence de maintenir l'emploi. Troisième exemple, c'est une entreprise qui s'appelle Emreal, qui était une entreprise intégrée, la dernière entreprise intégrée en France qui existait, qui partait de la production de pâte à papier jusqu'à la production de ramettes de papier. Vous savez qu'avec le développement de l'informatique, on nous avait dit qu'on utiliserait beaucoup un papier, la réalité c'est qu'on a plutôt tendance à en utiliser plus. Et donc, pareil, le syndicat de cette entreprise a produit une réflexion de manière à reprendre la production de pâte à papier à partir de déchets de bois ou de récupération de papier qui lui est récupéré au travers du tri sélectif pour le recycler et refaire de la pâte à papier pour du papier recyclé en lien avec une usine qui est sur la même zone qui s'appelle PetroPlus, qui est une raffinerie, vous savez, qui est en difficulté et qui permettrait de récupérer justement au niveau de l'énergie, ce qui est produit par la raffinerie pour utiliser en énergie pour l'usine Emréal. Donc vous voyez, des réflexions qui sont vraiment intéressantes du point de vue de comment maintenir de l'emploi tout en intégrant la dimension environnementale. Je vais vous donner un dernier exemple qui va encore plus loin, qui est l'exemple de Fralib. Fralib, c'est une usine qui est à Geménos, près de Marseille, qui produit le télé-éléphant depuis le 19e siècle, qui appartient à Unilever. Unilever a décidé de fermer cette usine et donc, pareil, l'intersyndicale a réfléchi à un projet qui pouvait être un projet vivable et qui consiste à faire des infusions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, les infusions de télé-éléphant ne sont plus faites avec des produits naturels, mais avec des produits chimiques. Et donc, quand vous buvez des infusions de télé-éléphant, vous prenez pas mal de chimie, c'est pas sage. Alors qu'avant, c'était fait à partir de plantes. Et donc, les travailleurs de Fralib se sont dit, on va retrouver finalement ce qu'était la réalité de ce qui était fait précédemment. Et avec de jeunes agriculteurs, ils ont travaillé sur un projet, un, de réinstallation de jeunes agriculteurs sur la zone autour de Geménos, qui produirait donc des plantes en mode d'agriculteur bio et qui donc, que l'entreprise Fralib achèterait pour faire des infusions. Donc, à la fois, vous voyez, un projet totalement intégré, ouvrier et agricole, de manière à créer de l'emploi, qui soit à la fois de l'emploi agricole et de l'emploi industriel, tout en intégrant totalement cette dimension environnementale et cette dimension de circuit court tel qu'aujourd'hui, il y a nécessité de développer pour, effectivement, entre autres, lutter contre le réchauffement climatique. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une réflexion sur le travail à avoir qui doit prendre en compte ces nouvelles dimensions, ces dimensions de nécessité et même d'obligation, si on peut dire. Mais nécessité, ça paraît moins contraignant. De nécessité environnementale et de démontrer que c'est possible et que c'est possible de manière positive, justement. Ce n'est pas une contrainte. C'est possible de manière positive et, de fait, toutes ces réflexions sur la modification des process de production intégrant ces contraintes environnementales sont positives à la fois pour d'autres pays et sont positives pour l'ensemble des pays de la planète. Parce que tout avancer sur ces recherches en termes de process de production peuvent être, évidemment, répercutés dans l'ensemble des pays pour améliorer, disons, les process de production et donc les prises en comptent des contraintes environnementales, ce qui permet, du coup, de lutter contre le dumping environnemental qui existe maintenant à côté du dumping social et du dumping fiscal. Et dernier point sur la question du travail, pour que les salariés se sentent bien dans leur travail, outre ce que j'ai dit précédemment, il faut aussi, pour se sentir bien dans ce travail et au-delà, pour se sentir bien dans la vie, il faut être capable de se projeter dans l'avenir et pour pouvoir se projeter dans l'avenir, il faut avoir une certaine stabilité dans son travail. Quand on est dans des situations de précarité telles qu'aujourd'hui, les vivent notamment les jeunes, les femmes beaucoup, ou maintenant les salariés de plus de 50 ans, parce que c'est aussi la nouveauté, il est bien évidemment beaucoup plus difficile de se projeter dans l'avenir, de construire des projets, des projets de vie, des projets de famille, si vous ne savez pas si vous aurez encore un contrat le lendemain ou l'heure surlendemain. Aujourd'hui, la majorité des embauches se fait en contrat précaire et y compris en CDD inférieur à l'avenir.